Donc c'est une reproduction des sons autour d'eux, et ils sont complètement dans cette ambiance. Alors ensuite on peut faire des rapprochements avec toujours ce fameux chamanisme, c'est-à-dire le culte de la terre-mer, de la vie, où on va se calquer sur tous ces objets, sur tout ce que la nature nous offre, sur le côté vie. Les gens vont imiter les sons naturels, parce que ça va être une espèce de célébration de la vie. J'aimerais qu'on voit encore ça, c'est quoi ? C'est une pierre ? Alors ça c'est une pierre creuse, donc un nom qui n'est pas creusé, c'est beaucoup trop difficile à faire. On en trouve des quantités sur les côtes. Alors moi j'explique un petit peu avec le début des instruments avant des sifflets, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va souffler dans un petit conduit, qui va amener l'air sur un biseau. Là le biseau on va le faire soi-même avec ses lèvres, on va souffler sur un bord du trou. Alors ensuite on va amener un petit peu de technique, c'est-à-dire si on écarte le biseau de ses lèvres, on va modifier la taille du trou et de l'ouverture, on va pouvoir changer le son et donc commencer à jouer. Et là on ne va pas vous refaire 2000 Odyssée de l'espace, mais avec des os aussi on peut faire de la musique. Voilà on peut frapper les os, alors moi c'est des os qui sont un petit peu ridicules, c'est des petits os de vaches, c'est à peu près tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Alors ça c'est quand même quelque chose de plus récent, c'est-à-dire qu'un jour les gens se sont aperçus que si on mettait plusieurs éléments d'une même matière, on a un son qui est très voisin, mais pas tout à fait. La petite différence entre ces sons est ce qu'on appelle aujourd'hui des notes, ce qui donnera donc ce qu'on appelle l'exylophone en bois ou les délitophones, alors ça, ça pourrait être un osophone. C'est un osophone.